Remet le son, coupe le son, Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. Panic News, ouais c'est la Panic News, ça fait la panique, la Panic News, on va lui voler la goûte, on va lui voler la goûte. Ok, je rappelle le principe de la Panic News, pardon la famille, à tour de rôle les chroniqueurs vont me proposer une news qui les a marquées cette semaine, donc une news qu'ils ont choisie et après ce tour de table je choisirai la news qui mérite le plus d'être débattue. La semaine dernière c'est donc Alexandre qui a remporté la coupe magnifique de la Panic News. Il l'a abîmé, tu l'as abîmé. Chante pas trop, chante pas trop. T'imagines ça en finale de la coupe du monde, si on le connaît c'est pour ça qu'on s'est battu. Donc Alexandre a gagné la semaine dernière, va-t-il garder la coupe, va-t-il devoir la céder ? La réponse c'est maintenant. La famille on démarre donc cette Panic News avec Sarah. Oui, tout de suite. Sarah qui apparemment fait autre chose. Oui Ami, à 7 ans il est menotté pour avoir frappé sa maîtresse. Merci Sarah, on enchaîne avec Néo. Télévision, David Pujadas révèle avoir porté une perruque pendant les JT de France 2. Oh putain ! Oh merde ! Excellent Néo, Flora c'est à toi. Bangladesh, après 24 opérations, cruelle rechute pour Abdoul, l'homme arbre. On embrasse Abdoul, merci Flora, mon beau boy. Incroyable mais vrai. Un Français sur deux préfère son smartphone au sexe. Quoi ? Fidèle à toi-même mon beau boy. Il y a tout eu dans cette news, il y a eu le manque d'articulation et la news sur le cul. On continue avec Alexandre. Oui, Thaïlande, Soupatra Sassouphane, la fille la plus poilue du monde, a enfin trouvé l'amour. Ah ça c'est beau. Excellent, merci Alexandre. On termine avec notre Rachel national. Villeneuve d'Ascq, il kidnappe un bichon et demande une rançon. Ah d'accord, très sympa, merci Marachelle, merci à vous tous la famille. Encore du beau travail. Alors qui a gagné ? Franchement, attends, attends. Direct il est au taquet, il est trop qu'on pète comme mec. Déjà on va faire du bruit pour votre travail la famille, bravo à vous. Je sais plus ce que nous a dit Néo, l'histoire avec Pujada c'est une perruque. C'est une histoire qui est ressortie maintenant, mais ça s'est passé en 2015. C'était juste avant la reprise de l'été, donc 48 heures avant le live, il s'est fait couper les cheveux par un gars qui n'était pas son coiffeur. Apparemment il s'est endormi, il s'est réveillé et il avait une coupe aussi courte que pour aller à l'armée. Du coup ça le fait rire maintenant, il a couru tous les perruquiers pour foutre une perruque pendant 15 jours. C'est assez incroyable. Ah la vache, c'est une news qui tombe comme un cheveu dans la sauve. J'imagine, madame, monsieur, bonsoir, dans les titres de l'actualité ce soir. Excusez-moi, j'ai un cuir chevelu amourrible. Mais justement Alexandre, tu nous as parlé toi de la femme la plus poilue du monde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Eh bien la femme, c'est une fille, elle s'appelle Supatra Sassouphane, elle est thaïlandaise. Elle a 17 ans et elle a été élue en 2010 par le Guinness Book des records, la femme la plus poilue du monde. Alors je ne sais pas si je peux vous montrer une photo. Je vais essayer de vous montrer une photo à la caméra parce que quand même, ça vaut le détour. C'est vrai qu'elle est très poilue. Elle est charmante, voilà. C'est la femme la plus poilue du monde. La plus poilue du monde. Non mais c'est pour de vrai. C'est pour de vrai. Alors elle n'a pas postulé pour le rôle de Chewbacca, je pense qu'elle aurait pu quand même l'avoir. Mais ne nous moquons pas quand même parce que cette jeune fille est atteinte d'un syndrome, le syndrome Abras. Ah oui, j'en ai entendu parler. Abras, Slim Colm, exactement. Et voilà, elle a donné une petite interview pour dire qu'enfin, elle a trouvé l'homme de sa vie. Et qu'enfin, elle arrête de se faire traiter de tête de singe ou de Chewbacca par des gens vraiment mal intentionnés. Comme toi quoi. Aujourd'hui c'est fini, ils ne le font plus. Je suis habitué à mes poils, je ne les sens plus. Et j'ai enfin trouvé l'amour. Bravo. La famille, je pense que la news qui a gagné ce soir, Elodie me fait de grands signes depuis tout à l'heure, telle une joueur de tennis professionnel qui aurait gagné Roland Garros. Cette news qui a désemparé la France entière. Un Français sur deux préfère son smart man off sexe. C'est Julien qui gagne la famille. Ah mais alors là, ça fait peur, là, ça fait peur parce que qu'est-ce qu'il va faire avec la coupe ? Passage de coupe, vous vous levez. J'aurais dû dire téléphone à la place. Passation de pouvoir et de coupe. Voilà, voilà. Monsieur fonds-baron, monsieur Julien fonds-baron, c'est avec un immense honneur que je vous remets ce trophée. Bravo. Bravo. Tu la mérites. Bravo mon beau boy. Alors justement, tu vas avoir du boulot, cher Julien, évidemment. Elle est belle. Ça fait mal au cœur, évidemment, mais c'est un sondage réalisé par Bouygues Télécom qui nous montre l'addiction des Français à leur téléphone mobile. Cette addiction serait extrême, extrême à un point tel qu'un Français sur deux préfère son portable au sexe. Faut-il en rire ? Faut-il en pleurer ? C'est en tout cas notre sujet de ce soir pour la panique. Nous en attend évidemment vos avis sur les réseaux sociaux avec le hashtag Martial sur VL. Et on laisse donc la parole à Julien qui va nous en dire plus sur cette affaire. Martial, vous le disiez, une étude a été publiée par Bouygues Télécom il y a une semaine pour dévoiler l'Observatoire des pratiques numériques des Français. Basé sur un sondage de 2206 personnes. Cette étude en dit long sur les addictions des Français et des Françaises sur leur mobile. Et comme tu le disais, les Français sont en effet 41%, soit un Français sur deux, a préféré se priver de sexe plutôt que de leur portable. Ce n'est pas possible ça ! Juste je te coupe, c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que la presse parfois n'est pas hyper hyper à cheval sur les mots. Ce n'est pas exactement, et c'est important pour la suite, ce n'est pas les Français préfèrent le téléphone au sexe exactement, c'est les Français préfèreraient se priver de sexe plutôt que de téléphone. Et comme le téléphone on l'a dans les mains, je suis sûr que si vous prenez Julien en plein acte, on est dans le téléphone ou il va te dire non, laisse béton. C'est important en termes de mots, je crois que tu as quelques sondages supplémentaires. Oui, je peux vous donner d'autres chiffres qui attestent encore plus ce constat alarmant. 79% préfèrent se passer d'alcool pendant une semaine que de leur portable. Ah oui, mais tant mieux, tant mieux, ça c'est bien ça. La cocaïne. 66% préfèrent arrêter le sport que leur téléphone. Ok, sachant que 66% ne font pas de sport. Donc ça passe. 43% de la population française n'éteint jamais son mobile. Ah, ça c'est quelqu'un. Bref, c'est comme le tabac, on croit qu'on n'est pas accro et puis moi depuis que j'ai un iPhone, enfin un smartphone, je ne suis pas spécialement accro. J'arrive vraiment à l'utiliser avec modération. Faux ! Merci Julien. On va continuer à parler de tout ça ensemble. La famille évidemment, ça réagit sur les réseaux sociaux alors que je vois le front d'Elodie. C'est assez beau, c'est assez rare. On va voir les réactions réseaux sociaux tout à l'heure et Julien, que font donc tous ces gens en permanence sur leur mobile ? Eh bien pour beaucoup, ce n'est pas forcément un moyen de communiquer. En effet, les Français utilisent leur téléphone en priorité pour rechercher une information, consulter les réseaux sociaux et même suivre la presse en ligne ou leur compte bancaire. Ils font aussi des achats en ligne, prennent leur billet de train, posent des photos, font leur démarche administrative et regardent de plus en plus la télévision sur le net avec leurs applis. Je le fais aussi. J'en suis. Et c'est comme ça, et ça commence très jeune. Saviez-vous par exemple qu'aujourd'hui les enfants ont leur premier téléphone en moyenne à 11 ans et 9 ans ? Ah là là, j'allais dire 10 ans ! Et ça me donne une idée, tiens, autour de la table, à quel âge avez-vous votre premier portable ? Néo. Moi j'ai dû l'avoir à 18 ou 19 ans. 18, 19 ans. Rachel. Mais moi pareil, interdiction avant. Moi j'ai eu en 6ème et avant la 6ème j'avais un tabou, un tatou là. Un tam tam, un tam tam, un tam tam tabou. Alex. Moi je me rappelle très bien, c'était à 13 ans et c'était le Philips Savy, je ne sais pas si vous vous rappelez ce tout petit portable vraiment frais pour les gosses. Moi je l'ai eu à 14 aussi, c'était un Nokia 3310. Pareil en 6ème, mon premier téléphone, j'avais pas le choix. 6ème c'est quel âge la famille ? C'était il y a deux semaines. 11 ans, c'est 15 ans. C'est ça ouais, c'est ça c'est 11 ans. Donc ça a évolué, les enfants ont des téléphones de plus en plus jeunes de toute manière. Ils voient leurs parents, moi mon petit frère il a 7 ans, il sait mieux se servir du téléphone que ma mère. Moi j'ai lu plus tard, je devais avoir 17, 18 ans, l'Erikson. Ah oui mais attends, toi si tu veux à 17, parce que Julien était un petit peu plus vieux que nous, à 17, 18 ans les téléphones sortaient. Et forcément, si je peux me permettre, les jeunes sont aussi très très connectés à leur téléphone. Puisqu'il faut savoir que chez les 15-25 ans, des études relèvent que 69% s'en servent même quand ils sont avec leurs amis. Évidemment, c'est ce qu'on dit des fois, on voit des jeunes sur des terrains de café, ils ne se parlent pas, ils sont sur les textos. On va donc en débattre tous ensemble la famille, mais sachez quand même qu'une autre étude menée par Groupon et Harris Interactive révèle qu'Emmanuel Macron n'a rien à voir, révèle que 92% des Français aimeraient pratiquer une activité propice à la déconnexion. Des résultats donc contradictoires ou bien simplement la preuve que les Français se fichent royalement du sexe. On va se faire notre avis et à la maison, vous aussi, faites-vous votre opinion. Justement, la famille, qu'en pensez-vous ? Est-ce que la technologie prend-elle trop de place dans notre quotidien ? Oui, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est vrai, elle prend trop de place. Après, elle nous sert aussi perso quand t'arrives en retard et que tu ne peux pas prévenir, mais c'est une tannée. Mais même dès qu'on donne rendez-vous à quelqu'un, là, le train, il bug, ça veut dire qu'on ne peut même pas rejoindre la personne. Après, on reste là comme un con. C'est vrai qu'il y a quand même 600 ans de civilisation derrière, on ne sait pas comment ils ont fait. C'est clair, c'est clair. Après, je pense que s'ils ont répondu qu'ils préféraient le téléphone au sexe, c'est parce qu'aujourd'hui, ils péchaient même plus en téléphone. Ils se matchent. C'est pas mal, ça. Je crois qu'on pourrait même s'arrêter là. On ne peut plus pécho sans téléphone. C'est pas faux. Elle a raison. Flora ? Non, je ne sais pas. Je ne suis pas trop d'accord. Moi, je pense qu'effectivement, c'est devenu indispensable à notre vie. Quand on est perdu, qu'on ne sait plus où on est. Moi, quand je n'ai plus de téléphone, j'ai l'impression que je suis déconnectée, que je ne sais plus comment appeler les gens. Mais d'un côté, je pense que c'est parce qu'on est dans cette espèce de vie comme ça, où le téléphone est hyper actif. Mais d'un côté, on a envie que ça s'arrête des fois. C'est hyper contradictoire. On le pose, on ne peut plus le voir et puis il sonne quand même. On est prisonnier du téléphone, mais c'est hyper bizarre. On n'est pas bien quand ça s'arrête. Moi, le mien vient de tomber, je suis désemparée. C'est à cause du téléphone que je n'ai toujours pas trouvé de mec. Parce que je suis toujours sur mon téléphone. C'est vrai, c'est vraiment une addiction. Pour le coup, on est devenu trop addict et c'est très mauvais. Moi, je le sais, quand je suis avec mes parents, par exemple, à la table, etc. Attends, il y a Martial qui m'a envoyé la newsletter de demain. Il faut que je regarde, maman. Enfin, voilà quoi, ce n'est pas possible. Le pire, si je peux me permettre, c'est chez les jeunes. Moi, ma fille qui a 14 ans, 14, 15, 16 ans, ces âges-là, mais ils sont au taquet dessus. Une petite aparté. Ce week-end, j'ai fait un spectacle pour des enfants, ils avaient 15 ans, des filles. Ils étaient tous sur leur portable. À un moment, le papa, il dit, est-ce que tu peux enlever ton portable ? Je dis, mais t'es un ouf ! Il leur dit pas d'enlever le portable, sinon on va être en panique totale, quoi. Elles sont tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui est fou, c'est ce qui est devenu aujourd'hui la peur du manque de batterie. C'est-à-dire que quand on est à 3, 4, pour repasser, quelqu'un a un chargeur ? Quelqu'un a un chargeur ? Excuse-moi, où est-ce que je peux brancher ? Et maintenant, on ose demander des trucs. Et t'as toujours le mec qui fait, les gars, j'ai le chargeur pour tes... Ça, ça fait pour l'avis. Ça fait pour l'avis. Et maintenant, on va dans les bars, on leur demande, excuse-moi, je peux brancher mon téléphone ? C'est logique, maintenant. Oui, c'est la logique. Ça devient normal. Évidemment. Est-ce que vous auriez répondu ça à cette étude ? Vous auriez répondu quoi ? Alors, bon, Julien, on sait que lui préfère le sexe au téléphone, mais on t'aurait pour répondre du quoi ? Téléphone ou sexe ? Non, sexe, sexe, forcément. C'est vrai que c'est un outil indispensable. Après, tu peux avoir accès au sexe avec ton téléphone. Tu peux le mettre sur mute, ce qui n'est pas forcément le cas avec ta femme. Et juste pour rejoindre le truc de Macron, là, où on essaye de se désintoxiquer du truc, il y a des boîtes qui surfent sur le phénomène. Par exemple, tu vas partir en voyage et il t'installe une application et tu n'as le droit qu'au téléphone. Tu n'as plus le droit à l'intérieur. Et à la fin du séjour, il te reconnaît qui est ton téléphone. Je trouve ça très bien. Non, mais on peut avoir téléphone GPS. C'est un genre de téléphone végane. Téléphone GPS, Sarah. Ouais, téléphone végane. Tout dépend des situations. Quand tu travailles, c'est bien d'avoir son téléphone et franchement, c'est devenu indispensable. De toute façon, il n'y a pas le choix. Mais par contre, dans des moments où on part en vacances, c'est dans ces moments-là qu'il serait bien de se déconnecter. Je mets mon téléphone de côté, je profite avec ma famille. Avec les gens avec qui on est, oui. Ou en week-end, ça y est, je coupe le téléphone. Par contre, quand on est dans le mouvement du travail, c'est impossible. Ça, c'est sûr. Alexandre, au travail, toi, tu coupes le téléphone ? Impossible. Même moi, je suis toujours au taquet comme ça parce que je reçois des mails d'Élodie, de Martial. Tout le monde, toute l'équipe. Des fois, il fait un détartrage. Excusez-moi, ma mère. Par contre, un truc qui est fou, c'est que... Pardon, c'est le nez. Excusez-moi. On regarde très souvent maintenant notre portable, même pour ne plus rien faire. C'est juste par besoin de regarder. Ah, ok. Vous avez remarqué, ces gens, passe-moi ton téléphone, ces gens qui attendent absolument un texto et qui croient toutes les deux minutes que le texto est arrivé, qu'ils l'ont pas entendu. Non, il m'a écrit, là. Putain, il ne m'a toujours pas écrit. Oui, c'est ça. Moi, il y a un truc que j'ai enlevé de mon téléphone, c'est quand tu reçois des messages sur Facebook, sur les notifications, je les ai enlevés. Sinon, il sonne tout le temps le portable. Qui a enlevé les notifications ? Eh bien, pas moi, regardez. Pas moi, regardez, mon portable. Je ne sais pas si ça vous est arrivé quand tu as un message sur Facebook, tu vois que le mec est en train d'écrire. Et d'un coup, le truc disparaît, il dit, putain, mais tu voulais dire quoi ? Tu deviens fou de vrai. Pareil, quand tu parles avec une fille, elle ne t'a pas répondu depuis trois semaines. Et tu sais qu'elle a vu ton message. Elle a vu, et là, tu vois que ça écrit, t'arrêtes d'écrire, tu laisses. Mais en plus de ça, il y a de plus en plus de dépressions parce qu'on ne sait pas quand les gens vont bien vu qu'on est connecté à Facebook, etc. On a l'impression qu'ils vont toujours bien parce qu'ils postent une photo, etc. On ne prend pas le temps de leur demander comment ils vont. C'est Omar Sy qui disait ça. Je ne sais pas si tu as entendu ça, mais il disait exactement ça. Il avait fait un débat, je ne sais plus. Il disait ça, oui, Omar Sy. Effectivement, il avait parlé des réseaux, etc. Si vous partiez sur une île déserte, la famille, quels seraient les trois objets que vous emporteriez ? On fait dans l'ordre à partir de Néo. Les trois objets. Les trois objets ? Comme ça, là. Un MacBook. Non, 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 je ne pourrais pas te répondre. Tu ne pourrais pas ? Alors réfléchis, Rachel. Moi, du Nutella, mon téléphone portable et mon chat. C'est beau, Julien. Trois femmes. Trois objets, on a dit. Trois femmes à part. Putain, et moi, je rigole en plus. Femmes objets, excusez-moi. Sarah. Shampoing, dentifrice et téléphone. Ah oui, parce que Sarah, tu es toute seule, Sarah, sur l'île. Je vais être au top, ok ? Je serai au top. Tous les oiseaux de l'île, ils vont me dire que tu es bonne. Alex ? Moi, je prendrais un ballon de foot. Oui. Parce que sinon, je m'ennuie. Wilson. J'appellerais Wilson, voilà, exactement. Une brosse à dents, forcément. Et puis, des lunettes de soleil, quand même. D'accord. Histoire d'être frais. Flo ? Moi, je crois que je prendrais ma chienne. Un plaid, parce qu'on ne sait jamais si c'est frisqué. Un plaid. Elle a pris son chat, Rachel. Exact. Ce n'est pas des jeux obligés, excusez-moi. Bon, et je prendrais... Il est son riz à salade. Et je prendrais de la musique pour danser un peu, pour m'occuper. D'accord. Ce qui sous-entend, donc, charger l'iPod, donc un groupe électrogène. Donc, totalement. Une prise. Un relais hélicoptère pour... Alors, moi, je voudrais un relais hélicoptère, une antenne pour canal satellite et un écran placenta. Vous vous démerdez. Et toi, Boboy ? Qu'est-ce que tu prendrais pas ? Moi, je prendrais... Je prendrais... Fais gaffe à tes réponses. Une guitare. Ouais. Non. Une guitare, mon petit chien et Elodie, ma rédacette, pour faire des émissions tout seul. Et pour qu'elle m'engueule en me disant « T'es une merde ! T'es une merde ! » Et le plexiglas, là, pour la mettre entre elle et moi. Est-ce qu'on a des petites réactions sur les réseaux ? Ma, Elodie, à 21h31, nous sommes sur VL. Je remercie John Valjeune d'être avec nous, évidemment, avec son bonnet. Ils viennent quitter Fleury Mérogy, s'il est pas bien. Dévi, qui est toujours là, et Elodie. Dévi, Elodie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a posé la question avec le hashtag Marcel sur VL. Entre le sexe et le téléphone, de quoi vous seriez prêts à vous priver ? Et bien, David a une très bonne réponse qui va plaire à Julien. Et bien, moi, c'est simple. J'ai fait mon choix. Je fais du sexe au téléphone. Ah ah ! C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, la famille, on suivra cette information de près. Je vous rappelle l'information exacte. Les Français préfèrent se priver. Un Français sur deux préfèrent se priver de sexe plutôt que de téléphone.